Tu veux que je te raconte l'histoire de la famille de l'outre qui apprend à chasser ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Alors, attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. Est-ce que tu aimes les animaux ? Les chats, les chiens ou les lions et les dauphins ? Moi, celui que je préfère, c'est la loutre. Tu sais, c'est un petit animal qui adore être dans l'eau. Elles ont des courtes pattes, une longue queue et un joli museau moustachu. Je trouve ça adorable. Et en plus, les familles de loutres se tiennent la main en dormant. Le problème, c'est que certaines espèces de loutres sont menacées. Mais pas de panique, on fait ce qu'il faut pour qu'elles vivent heureuses et en liberté. On a décidé d'apprendre aux loutres qui sont nés dans des eaux à se débrouiller seul dans la nature. Oui, oui, c'est un peu une école pour des loutres. On appelle ça un programme de réintroduction. Tu veux savoir comment ça se passe ? Je te raconte tout ça dans un instant. Mais avant, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu as remarqué que tes parents n'utilisaient pas le même dentifrice que toi ? C'est normal, les adultes et les enfants n'ont pas les mêmes dents. Il faut donc les soigner autrement. Pour être en bonne santé, tes dents ont besoin de fluor, qui est une substance présente dans les dentifrices. Mais tes dents sont encore toutes petites, alors ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup dans les dentifrices pour enfants. En plus, les goûts sont beaucoup plus rigolos. À la fraise, à la banane. Un jour, j'en ai même vu un au bubblegum. Pour en revenir à notre histoire, une loutre a été choisie pour participer au programme de réintroduction. Elle s'appelle Arirana et a été placée dans un très grand enclos, dans lequel on évite à tout prix d'entrer. Pour ne pas qu'elle s'ennuie, on lui a apporté un copain qui s'appelle Nanay. Ils s'entendent très bien et apprennent à chasser ensemble. Ils n'ont presque plus besoin qu'on leur apporte de la nourriture. Les personnes qui s'occupent de ce programme attendent qu'Arirana et Nanay fassent des bébés pour emmener la petite famille dans la nature. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais aaaah, fais iiii. Hum, c'est pas mal tout ça. Bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous, les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout, à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.